... Ça va, je suis bien coiffée ? Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Stabat Murder de Sylvie Allouche, édition Syros 2017. ... ... ... ... ... Nous sommes dans le journal de 13h. Nous sommes le 12 mars 2018. A la une, nous revenons sur l'étrange disparition, il y a quelques semaines, de 4 jeunes pianistes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Aujourd'hui, seuls 2 d'entre eux ont été retrouvés. Pour faire le point sur l'enquête, nous recevons 2 invités. Mathis, l'un des 2 jeunes retrouvés à un arrêt de bus, et Madame D'Ilasio, la commissaire chargée de l'enquête. Bonjour à vous ! Bonjour ! On commence par vous, Madame D'Ilasio. Madame la commissaire, pouvez-vous nous dire où en êtes-vous dans cette terrible affaire ? Eh bien, nous avons très peu d'indices pour le moment. Mathis et Sacha ont été libérés, mais ne faut pas oublier que nous n'avons pas de nouvelles de leurs deux camarades. Je vais tout faire pour aider la commissaire à retrouver Mia et Valentin sain et sauf. Je sais qu'ils étaient encore en vie quand Sacha et moi avons été libérés. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas où nous étions, ni comment nous sommes arrivés là. Nous étions terrorisés. Une petite trappe s'ouvrait de temps en temps pour nous donner de la nourriture et de l'eau. Puis nous nous endormions. Je pense que nous nous donnaient des somnifères, ce qui faisait que nous ne savions pas depuis combien de temps nous étions enfermés dans le noir. Jusqu'au jour où nous avons été retrouvés à l'arrêt d'un bus, puis emmenés à l'hôpital. D'ailleurs, Sacha y est encore. Madame Delazio, quelles sont vos pistes ? Le témoignage de Mathis va nous permettre sans aucun doute de retrouver la trace de Mia et Valentin. Nous avons déjà quelques suspects. Les membres des familles des jeunes disparues, le professeur M. Savonès, le producteur Ipresario qui avait repéré le talent de Valentin, et d'autres personnes encore. Mais tous, pour l'instant, ont un alibi. Mais je ne me décourage pas. Mia et Valentin seront bientôt parmi nous. Nous l'espérons de tout cœur. Merci à vous deux pour vos témoignages. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que nous avons du nouveau. Bonne journée. Flash spécial. Rebondissement dans l'enquête sur les disparus du conservateur. Vous voulez connaître la suite des aventures de Mia, Valentin, Mathis et Sacha ? Précipitez-vous sur le livre de Sylvia Louch, Sabat Murder, un suspense insoutenable. J'ai trouvé ce trailer époustouflant. Impossible de lâcher l'histoire avant le dénonon final, qui je pense en surprendra plus d'un. J'ai beaucoup aimé aussi le suspense créé. La police n'avait pas beaucoup de preuves et l'enquête partait un peu dans tous les sens. L'histoire me fait aussi penser à un scénario de film. A chaque court chapitre, on change de personnage et de lieu, ce qui donne beaucoup de rythme. Mon personnage préféré est sans hésiter Élise, car elle est enjouée et c'est une vraie petite fuine, un peu comme moi. Et j'ai vraiment adoré ce livre, comme tous mes camarades. Je suis Anna. Je suis Valentin. Je suis Florine. Je suis Julie. Nous sommes élèves au Connex de la Source de la Béville en quatrième. C'est un des meilleurs livres que nous avons jamais lu. Un conseil ? Lisez-le ! Lisez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?